Michael, Vicky, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes ici à Angers pour présenter Sureau, qui est votre premier long métrage. Alors, j'ai une première question. Michael, en fait, vous n'auriez jamais fait ce film si vous n'aviez pas vous-même, un jour dans votre vie, travaillé dans le Liège et dans l'exploitation du Liège. Donc cette histoire, elle a eu le temps de mûrir. Oui, c'est vrai. Moi, l'année 2010, j'étais à la Barcelone, j'ai fini l'université, j'ai accepté la proposition de travailler en été à la campagne d'extraction de Liège, des arbres de Liège. Et là, j'ai découvert un univers que j'ai à l'intuition, que c'était extrêmement cinématographique. Et là aussi, j'ai senti pour la première fois des sensations contradictoires. Je venais de part de propriétaire, mais je n'étais un. Je pouvais parler catalan, la langue du film et de cette région, mais je ne suis pas catalan. Et j'ai travaillé comme un travailleur là, mais ça, ce n'est pas mon office, mon travail. Et pour cet homme, ça, c'est la manière qu'ils ont de vivre. Alors, cet univers, cette sensation, je l'ai gardé. Et j'ai pensé peut-être, un jour, j'écrirai un scénario de fiction, purement de fiction, mais avec cette idée. Voilà, ça, c'est comme sur Eau, Liège est né. Et alors, vous racontez l'histoire d'une intimité, celle d'un couple qui est porté par une femme qui, on peut le dire, a beaucoup de caractère. C'est une femme qui ne transige sur rien. Non, c'est une femme qui sait vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin. Elle a changé ses priorités dans les dernières années parce qu'elle est enceinte. Elle hérite une maison de sa tante. Elle sent qu'elle doit respecter la façon de faire des gens qui habitent là-bas. Oui, peut-être, elle a beaucoup de caractère, mais elle est généreuse aussi quand elle sent qu'elle a besoin de faire ça. Elle prend soin d'elle-même, de son bébé, de son couple et aussi des caractères qui vont apparaître pendant le film. Alors, évidemment, il y a ce fond de conflit dans ce couple, cette intimité. En fait, votre film, c'est un miroir de ce que peut être une vie de couple aujourd'hui. Oui, bien sûr, le cœur du film, comme vous le disiez, c'est l'histoire d'amour et la déconstruction de cet amour, de ce couple, ce couple urbain des cités qui a projeté une nouvelle vie dans la campagne, en contact avec la nature, avec le rêve qui est peut-être là, en futur, ils pouvaient vivre en vie plus à côté, plus procheur, à l'image qu'ils ont de lui-même. Mais le film, c'est cette tension entre l'image que nous avons de nous-mêmes et c'est ce que nous pouvons découvrir avec des actions que nous faisons. C'est la tension entre la projection du futur et ce que nous pouvons perdre parce que nous ne communiquons pas en présent. Est-ce qu'en Espagne, comme en France, on a ce phénomène sociologique des gens qui veulent quitter Barcelone, la grande métropole ou Madrid pour aller s'installer ailleurs ? Je ne sais pas si c'est un phénomène, mais c'est vrai que chaque fois plus, il y a des gens qui pensent ça et qui pensent à faire ça. Je crois qu'après la pandémie, peut-être, et tout ça, on a ressenti que la cité, c'est vraiment une place compliquée pour vivre tout le temps là-bas. Et on a peut-être envie d'avoir un peu de contact avec la nature parce qu'on est de pire en pire déconnectés de tout ça et peut-être on ressent les besoins de nous approcher à la campagne, à la nature surtout. Et donc, d'en profiter pour finalement faire passer un message politique autour de l'écologie, car ce couple-là veut s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Donc, c'est un changement de vie radical pour ce couple. Oui, bien sûr, parce qu'on croyait que les conflits intimes au cœur du film, les conflits de ce couple, les conflits intimes, c'est toujours politique. Et alors, nous avons ce couple qui, maintenant, il faut qu'ils gestionnaient, gèrent, gèrent toutes ces questions qui, peut-être, dans la cité, ce sont des idées. Mais maintenant, à la campagne, il faut qu'ils aient géré tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait s'il faut que nous faisons une exploitation de la terre, de la notre terre, pour gagner de l'argent ? Est-ce que nos idées sont consistantes, sont solides ? On verra, non ? Vous auriez pu tourner ce film au Pays Basque ? Au Pays Basque, oui. La première mondiale du film, ça a été au Festival de Saint-Sébastien, aux sections officielles là. Et ça a été super spécial pour nous, parce que c'est une place très symbolique, importante dans le cinéma de l'Espagne. Et pour moi aussi, parce que je suis né à Saint-Sébastien, à Donostia, alors pour moi, ça a été comme la culmination de beaucoup de choses, du monde du cinéma, du monde de notre film, mais aussi du monde personnel, familière, des amis, et tous les gens là, avec la première projection mondiale de notre film. C'était super spécial. Qu'est-ce que votre personnage vous a appris sur vous-même, Vicky ? Ah, c'est compliqué. À m'accepter. À accepter peut-être des choses que on a toujours peur de nous-mêmes, parfois, d'accepter la partie que c'est un peu obscure, pas obscure, mais pas évidente, de nous-mêmes. Et avec ce personnage, avec la préparation de ce personnage, j'ai cru que c'était important de me poser les questions vraiment à moi. Qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait à toi, à Vicky ? Et ça m'a permis de me mettre en question et de m'accepter et d'être un peu tolérante avec moi-même. Pourquoi nous laisser, finalement, apporter nous-mêmes la conclusion à ce film ? Pourquoi ? Parce que je crois que le cinéma, le cinéma qui m'intéresse beaucoup, plus à moi, c'est un cinéma de la suggestion, de la suggérance, et pas de l'évidence, et pas de la didactique. Alors, pour moi, le film, c'est une exploration. Je crois que c'est clair en cette exploration, mais maintenant, le film, c'est pas mon film déjà. C'est le film des spectateurs, et il faut que les spectateurs génèrent une connexion particulière et personnelle avec le film. Ça, c'est la raison de le faire. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo. Merci.